Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous retrouver dans une série de vidéos. Si vous me revoyez avec mon poncho polaire et la même tête, c'est normal. Ça va être les fêtes à partir de demain. J'ai envie de pouvoir souffler, etc. Tout en n'ayant pas toute une pile de vidéos à filmer par la suite. J'ai une pile à lire à vous faire. J'ai cette vidéo, j'ai deux points lecture. J'ai les sorties de novembre et décembre qui m'intéressent. Il y a quand même pas mal de vidéos que j'aimerais boucler aujourd'hui. Comme ça, après, je pourrai souffler la semaine entre Noël et Nouvel An. Je reprends et je dépoussière une ancienne vidéo de Mr. Kev. Je ne comprends pas la version Booktube. Je vous laisserai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller voir, c'est une vidéo qui a plusieurs années, je crois, maintenant. Et je suis retombée bêtement là-dessus, sur sa vidéo, pendant les suggestions de mes vidéos. Et je l'ai regardée et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de la faire. Donc, c'est une thématique de 10 choses, je ne comprends pas, autour des livres. Donc, on commence tout de suite. Moi, la première chose que je ne comprends pas, c'est qu'on achète un livre pour sa couverture. Et juste pour sa couverture. C'est-à-dire, les gens qui achètent le livre parce que la couverture est belle, mais qu'ils ne lisent même pas le résumé. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Si la couverture est belle, c'est un plus, maintenant qu'elle soit belle ou qu'elle soit moche. Moi, ce qui m'intéresse clairement, c'est le résumé de l'histoire. La couverture en elle-même, ça reste, comment dire... C'est quelque chose de très superficiel et je ne comprends pas qu'on puisse donner autant d'importance à une couverture, en fait. Autre chose que je ne comprends pas, c'est les maisons d'édition ou les auteurs qui s'arrêtent à un tome de la fin de la série ou de la trilogie. Alors, si ça se bamba, je comprends tout à fait qu'ils ne vont pas non plus se ruiner. Donc, quand il reste plusieurs tomes, si on voit que ça ne marche pas, je ne sais pas, moi, ils en sont en troisième, il y en a dix. Je comprends qu'ils ne poursuivent pas. Maintenant, s'arrêter à un seul tome de la fin, et bien, pour ma part, je trouve que c'est un manque de respect que ça vienne de la maison d'édition ou d'un auteur. Puisque, par exemple, on a des auteurs qui n'ont jamais écrit le dernier tome de leur trilogie, surtout des auteurs étrangers, dont on a eu, par exemple, deux tomes en France, mais jamais le troisième. Il y a des maisons d'édition comme Albin Michel-Louis qui a arrêté la série Magic, que j'adore. En plus, je vous glisse la couverture ici, à un tome de la fin. Donc, on n'aura jamais la conclusion en français. En France, on a Pekaji qui a arrêté la série Marjan au deuxième tome, alors qu'il n'en restait plus qu'un à venir. Voilà, c'est des choses que je ne comprends pas, je trouve que c'est un manque de respect pour le lecteur de s'arrêter à un seul tome de la fin. Si on a plusieurs, qu'il y en a deux, trois qui restent, je comprends. On ne peut pas non plus éditer à perte. Maintenant, quand il ne reste qu'un seul tome, j'estime qu'ils pourraient faire un effort et que, même s'ils ne le font pas en papier, trouvent au moins une alternative pour les gens qui ont saisi l'occasion de lire ces trilogies, ces sagas, et au moins leur offrir la conclusion qu'on attend depuis si longtemps. Troisième chose que je ne comprends pas, c'est les gens qui gardent absolument tout leur roman. Alors, je parle des romans qui ont pu être lus et aimés, lus et pas aimés, qui n'ont pas lus, mais qui n'ont pas envie de les lire et qui se disent « On ne sait jamais, je le garde quand même, je n'ai pas envie de m'en débarrasser. » Moi, je ne fonctionne pas comme ça, en fait. Si j'ai lu, que j'ai aimé et que je sais que je le relirai, ou que, en tout cas, j'ai l'espoir de pouvoir le relire un jour ou que j'ai vraiment eu un coup de cœur, ces livres-là, je les garde sans aucun problème. Maintenant, si c'est des livres que je n'ai pas aimés, des livres que je n'ai plus envie de lire, des séries où j'ai plusieurs tomes d'affilée et que le premier tome ne m'a pas plu du tout et m'a coupé l'envie de lire le reste de la saga, je ne vois pas l'intérêt de garder toute la saga. Si j'abandonne parce que je n'aime pas, je sais que je n'y retournerai pas, en fait. Voilà, à moins que ce soit un livre que j'ai mis en pause, parce qu'à ce moment précis-là, je n'avais pas envie de lire ça, ok, mais maintenant, si c'est un roman que j'ai purement et simplement abandonné parce que rien ne me plaisait, je ne vais pas m'entasser de tous les livres, quoi. Quatrième chose que je ne comprends pas, c'est les comptes, enfin, les blogs, les chaînes YouTube où les gens parlent de livres, où c'est un livre, enfin, un blog ou une chaîne autour des livres et qui ne présente plus du tout d'avis de lecture, ou de poids lecture, ou de chronique écrite, peu importe, selon la plateforme, c'est quelque chose que je ne comprends pas. À la base, un blog, une chaîne, c'est pour partager nos avis sur les livres. Donc, quel intérêt de ne donner jamais nos avis sur les livres ? Alors, après que certaines personnes fassent une pause parce qu'elles sont en panne de lecture, ça, je peux comprendre, c'est encore autre chose. Je veux dire, si forcément vous ne lisez pas, mais que vous continuez à acheter, vous vous alimentez avec des book calls, mais plus avec des poids lecture, ce que je peux comprendre. Mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de blogs, de plus en plus de chaînes et il y en a de plus en plus également qui ne présentent jamais d'avis sur leurs livres. Donc, je trouve dommage. Je parle bien pour ceux qui n'ont qu'un blog ou qu'une chaîne. Je ne parle pas de personnes comme par exemple Justine de Lire une Passion qui est une amie qui chronique tous ses livres à l'écrit sur son blog et qui en vidéo ne fait pas spécialement de points lecture. D'accord ? Mais elle a fait des chroniques écrites. Je parle des gens qui ont l'un ou l'autre ou les deux et ne publient jamais d'avis tout court en fait. Ni sur l'un ni sur l'autre. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Autre chose que je ne comprends pas en cinquième position, c'est que je ne comprends pas les changements incessants de couverture des éditeurs et les changements de format. Un des plus grands exemples, ça reste divergente. On a eu une première édition chez Nathan Blast, j'oublie la couverture là, qui était un format plus semi-poche. A la sortie du 2, les couvertures ont été rééditées avec un nouveau format. Les livres ont ensuite été réédités avec les couvertures des films dans un autre format, encore une fois. Donc pour une même saga, on a à chaque fois des graphismes différents pour les couvertures et à chaque fois des formats différents. Ça fait très moche dans les bibliothèques, clairement. Moi, j'aime bien qu'une série soit tous de la même taille et ça me gonfle quand il y a des différences de taille. Ça me gonfle quand vous avez toute une charte graphique de couverture et que pour le dernier tome, vous ne savez pas pourquoi, on vous la modifie. Alors là aussi, il y a des exceptions parce que quand ça a été fait à l'étranger et que à l'étranger, je ne comprends pas non plus, mais par exemple en France, à l'étranger, ils ont décidé de changer pour le dernier tome comme il y a eu le cas pour... Je crois que c'est une bresse sous la cendre qui est sortie chez Pekaji où ils ont changé la totalité des couvertures à la sortie du 3 et qu'ils ont réédité les 1 et 2 dans sa version originale et il n'y a jamais eu de dessin dans la lignée du 1 et du 2. Donc forcément, Pekaji n'a pas pu reprendre les droits. Mais je ne comprends pas ces changements incessants de charte graphique ou de format au bon milieu d'une série. Vous avez commencé d'une sorte, terminé sur cette sorte-là. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas si compliqué quand même. En fait, je vous ai regroupé, mais c'était le je ne comprends pas numéro 5 et numéro 6 dans la même phrase. Numéro 7, je ne comprends pas les gens qui jugent les lecteurs en fonction... enfin les lecteurs ou autres, hein. En fonction de qui achète où ces livres. J'ai déjà entendu des jugements parce que les gens achetaient sur les brocantes, sur les marchés. Oui, bah si les gens, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens ou qui ne voient pas l'intérêt d'acheter un livre neuf, pourquoi ne pas profiter de les avoir à petit prix ? Enfin, je veux dire, ou d'acheter d'occasion sur Price, sur JBR, sur les marketplaces Amazon, Fnac, sur des fois les ventes que les bibliothèques peuvent faire avec les livres à petit prix, sur Emmaüs, tout ce genre de choses. On s'en fout. Le principal, c'est de lire, c'est de se faire plaisir. Si les gens, ça ne les dérange pas d'avoir des livres qui ne sont pas dans un état neuf, qu'est-ce que ça peut faire qu'ils les achètent d'occasion ? Franchement. Enfin, c'est quelque chose qui me laisse sur les fesses. Ou ceux qui jugent les gens qui vont commander sur Internet alors que là où ils habitent, ils n'ont aucune librairie indépendante. Que même une grande chaîne culturelle, comme on peut avoir les magasins Fnac, on peut avoir les Décitres, on peut avoir l'espace culturel Leclerc, on peut avoir Cultura. Ça reste des magasins culturels, ce n'est pas des librairies indépendantes. Si maintenant le magasin le plus proche est à 40 km pour eux, ils ne vont pas se taper 40 km aller, 40 km retour à chaque fois qu'ils veulent s'acheter un livre quand même. Surtout, je pense surtout aux gens qui n'ont en plus pas beaucoup de piles à lire, qui ont 3, 4 titres et qui en achètent à chaque fois qu'ils en ont fini. À un moment donné, les gens jugent en disant « Oui, ce n'est pas bien d'acheter sur Amazon, ce n'est pas bien d'acheter sur la Fnac, ce n'est pas bien ceci, ce n'est pas bien cela. » Mais chacun peut aussi en fonction de là où il habite et comment les choses sont à cet endroit-là. Maintenant, c'est sûr que si vous avez une librairie indépendante au bout de la rue, qu'ils ont un large choix de roman et que quand vous commandez, vous ne mettez pas 6 mois à avoir le roman, oui, autant privilégier la librairie indépendante qu'Amazon ou autre. Mais maintenant, si la personne est dans un petit village où il n'y a pas de librairie indépendante, que le magasin culturel le plus proche est à des dizaines et des dizaines de kilomètres, chacun est libre de faire ce qu'il veut. À un moment donné, il faut se mettre aussi à la place des gens plutôt que de juger et critiquer sans savoir. Huitième position, je ne comprends pas les gens qui jugent les lecteurs sur leur genre de lecture. Alors, combien de fois on m'a sorti « Oui, mais tu n'as pas passé l'âge par hasard de lire de la jeunesse ? » En fait, si c'est la jeunesse qui me plaît, qu'est-ce que ça peut faire ? Je vous en mienne. Je lis encore ce que je veux tant que moi j'y prends du plaisir. Voilà. J'ai déjà entendu des gens qui... Parce que j'ai des amis qui vont lire que des BD, comics, mangas. Ça reste de la lecture. Je veux dire, ça reste un livre avec du texte. Ok, il y a des images, mais il y a du texte. Et quand j'entends « Oui, tu ferais bien de vivre ta vie » au lieu de vivre ta vie de super-héros par procuration, ce serait temps que tu grandisses. ou que ce n'est pas des livres. Chacun est libre de lire ce qu'il veut. Tant que la personne lit ce qui lui fait plaisir et est heureuse comme ça, je ne vois pas où est le problème. Chacun lit ce qu'il veut et ce qui lui fait envie. Point barre. 9. Je ne comprends pas les gens qui pensent que parce qu'on lit parfois beaucoup, on n'a plus de vie sociale. Moi, je lis, d'accord, mais je regarde en dehors de ça très peu la télé, hormis quand on mange. Puisqu'on aime bien se mater un petit truc quand on mange. De temps en temps, on fait une soirée télé. Mais moi, je ne passe pas mon temps devant la télé. Il y en a qui vont passer leur temps le soir devant la télé. Pourtant, ils ont une vie sociale. Il y a des gens qui font du sport, qui sont passionnés, qui vont 3-4 fois par semaine au sport. En dehors de ça, ils ont une vie sociale. Donc pourquoi un lecteur, parce qu'il est plongé dans un livre pendant 3-4 heures, il n'aurait pas de vie sociale ? C'est une énigme pour moi. Ça ne m'empêche pas de voir mes amis, de voir ma famille, de sortir faire des courses, de sortir me promener, de partir chez ma belle-famille à 400 km d'ici, d'aller chez des amis à 400 km d'ici dans une autre direction. Ça ne m'a jamais empêchée d'avoir une vie sociale, de lire, même quand je lis beaucoup. Au mois de septembre ou d'octobre, je ne sais plus, j'ai lu 41 livres en tout. Il y avait aussi des BD, un bon gars dedans, etc. Pas mal de livres courts, mais il y avait quand même un nombre total de 41 lectures. En dehors de ça, j'allais travailler à 35 heures semaine. Je faisais les courses, je faisais le ménage, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma meilleure amie, on est sortis. L'un n'empêche clairement pas l'autre. Même quand on lit beaucoup, si on sait gérer son temps, plus ou moins, et encore un, je suis loin d'être une propre, j'irai mon timing. Mais voilà, si on planifie un minimum ces choses, on y arrive très bien sans aucun problème. Et le dixième, je ne comprends pas, concerne le fait que, alors vous allez avoir des livres qui vont sortir du lot, des livres qu'on va voir absolument, mais partout, jusqu'à en faire, dans mon cas, des overdoses, parce que plus on va le voir partout, et au bout d'un moment, arriver à un certain stade, si vous voulez, ça va clairement me gaver. Et si je ne l'ai pas lu tout de suite, le livre, je n'ai plus envie de le lire. Enfin, pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que j'avais précommandé, il est où ? Mince, comment il s'appelle ? Il est derrière, je ne vois plus. Nos faces cachées, de Amy Harmon à la collection R. Je l'avais précommandé pour le lire tout de suite. Malheureusement, il y a eu une vague de services presse, avec des avis en tous les sens, bien avant que je le reçoive. Pourtant, je l'ai reçu le jour de la sortie. Du coup, aujourd'hui, il est toujours dans ma pile à lire, et je ne l'ai pas lu. Je le lirai un jour, mais j'ai besoin d'attendre que ça retombe. Et à l'inverse de ça, il y a des livres qui mériteraient largement d'être mis en avant, et qu'on ne voit nulle part, ou quasiment. Donc, c'est vrai que c'est des choses... Je ne comprends pas ce qui fait que, d'un côté, on va avoir un livre qu'on va voir partout, et d'un autre côté, un autre qui va tomber dans les oubliettes. Alors oui, il y a beaucoup de choix. C'est vrai qu'on a de plus en plus des sorties tous les mois, que ce soit en jeunesse, en littérature blanche, en littérature, tout ce qui est polar, thriller, album pour les enfants, les mangas. Mais pourquoi un titre plutôt qu'un autre ? C'est quelque chose qui reste une grosse, grosse énigme pour moi, et je ne suis pas sûre d'y trouver un jour la réponse. Mais c'est comme ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce Je ne comprends pas vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Kevin, parce que je l'ai trouvée quand même très intéressante, et il m'a bien fait rire dans sa vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous, vous ne comprenez pas, ou si vous le reprenez sous... sous articles, ou sous format vidéo. N'hésitez pas à me laisser des liens, je me ferai un plaisir d'aller les regarder. C'est quelque chose qui m'intéresse toujours, de voir les différentes choses qu'on ne comprend pas, si on se rejoint sur certains points, si au contraire, on est complètement à l'opposé. Par exemple, Kevin, pour les couvertures, lui, il ne comprend pas qu'on ne puisse accorder aucune importance à la couverture d'un livre. Donc vous voyez, on a deux avis pourtant très différents, mais voilà, c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant d'échanger autour de ça. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !